salut les amis alors on se retrouve encore une fois pour découvrir une nouvelle adresse et là pour le coup c'est vraiment une nouvelle adresse parisienne nous sommes chez les tontons veg chez les tontons on mange quoi du burger oui mais est ce que ça va être suffisamment différenciant par rapport à ce qu'il ya sur le marché bah honnêtement sur le papier je crois bien que oui alors le restaurant il est à deux pas de la place de la république donc assez centrale facile d'accès on est rue de l'encri pour ceux qui connaissent mais c'est vraiment à deux pas de république très pratique et donc secteur bas il n'y a pas grand chose juste là dans cet enclave autour oui mais là il n'y a rien donc c'est bien ça me fait un nouveau point géographique où se poser ça moi j'apprécie bien sûr je sais ce que vous allez me dire et au sud de paris il ya toujours rien et ben non pas aujourd'hui voilà donc comme je voulais dit en intro est ce que les tontons veg vont avoir quelque chose de différent en termes de burger moi ce que j'ai vu sur instagram m'a fait immédiatement salivé parce que on est sur des burgers qui ont un peu d'originalité sur les recettes sur les compositions sur des goûts qui sont pas forcément usuels enfin ça change le consensuel c'est bien ce que ça fait à tout le monde mais à un moment faut s'y prendre des risques et j'ai l'impression qu'ici on n'est pas avare de saveurs je vais vous lire un petit peu le descriptif des burgers c'est aussi c'est rassurant il n'y a pas 20 burgers à la carte il y en a exactement la 5 on commence le harlet alors là on est vraiment dans l'esprit très sud un peu méridional maillot au basilic tomates confites à la provençale fromage frais aux herbes de provence ok moi j'ai jamais goûté ça le kimchi ça forcément donc là c'est pareil on a du kimchi maison la feuille de chêne du concombre fait et cette mayo avec le pâte de piment coréen typique ça moi j'adore et bon je spoile déjà mon choix mais à moins que le reste me convaincre c'est à battre ça parce que j'adore ça ensuite nous avons le way on nous avons un 7 en façon fried chicken avec une sauce au cacahuète un confit d'oignons platanos confit et fromage frais ça aussi c'est bien enfin le tétas steaks de falafel sauce libanaise au yaourt sauce chimichourri cabis de navet chaud rouge tomate laitue bref vous avez compris il ya vraiment une ambiance libanaise qui va se dégager de ce burger et enfin le cheese ou mâche sauce secrète cheddar coulant oignons frais pickles concombre film tranche de tomates donc là on est vraiment typiquement sur le classique cheeseburger façon vegan alors là où c'est pas précisé ce sont des steaks de chez billon meat toujours classique et de bon goût bon forcément qui dit burger dit frites parce que sinon c'est pas la peine de venir un nom qu'il ya les frites nature ok mais aussi des frites aux herbes de provence à vous connaissez mon aversion pour les herbes de provence mais je suis coquin je pense que je leur donne une chance parce que le mélange me paraît intéressant et enfin des frites de panis ont à côté ça voilà après on a des falafel des noguettes chicken bike on n'est pas là pour ça on est là pour le burger frites bon alors pour entamer le repas on va faire une petite boisson maison 1 une horchata ça j'ai jamais goûté de ma vie à voir apparemment c'est à base de riz et de cannelle c'est très surprenant on m'a dit que ça venait plutôt du mexique il y avait des versions espagnoles donc bon on va voir ce que ça donne c'est très surprenant la bonne nouvelle c'est que c'est très bon c'est beaucoup moins sucré que je pensais il ya une petite rondeur parce que bon forcément le riz c'est là la cannelle est super bien dosé c'est très agréable en bouche c'est assez frais c'est gourmand très très original ça ça tentait si vous passez par là en chat a ça y est on est servi alors déjà c'est un service à table et pour un burger c'est suffisamment rare pour le noter moi j'apprécie on n'a pas forcément les choix je suis avec laura donc mon dilemme et bien c'est vite réglé puisque nous avons pris le way home et le kimchi parce que ici très original ils servent les burgers coupés en deux un peu comme un bagueule en fait donc pratique on va pouvoir non pas batailler mais échanger une moitié et j'aurais donc deux burgers en 1 je vais commencer cette dégustation par les frites parce que si ça refroidit c'est pas beau donc déjà ce sont des frites maison et ça vous savez à force que c'est quelque chose auquel j'attache une grande importance avec les herbes de provence donc j'ai pris n'a du risque pour vous ça fonctionne bon déjà les frites sont super bonne belle cuisson croustillante à souhait à l'extérieur fondante à l'intérieur pas trop trop sale et ils ont pas eu la main lourde et ça c'est bien les herbes de provence bah franchement ça passe alors quand je dis ça passe ça passe de mer positif ça donne un petit plus effectivement donc pourquoi pas pourquoi pas ça ça dépendra de vous mais je regrette pas mon choix donc avec chaque burger est servi une petite sauce maison différente selon l'ambiance alors pour moi on m'a donné une une petite mayo aux pistes ouverts à la dose ah ouais on sent bien l'ail on sent bien le basilic c'est super agréable vraiment on sent que c'est un produit frais beaucoup de saveurs est-ce que ça va se conjuguer avec le kimchi quand je pense bien en tant que temps là toute seule c'est super mais maintenant j'ai quand même goûté celle qui est servi avec le way on et c'est la sauce secrète je pourrais rien vous dire voilà c'est une sauce secrète et moi non plus je ne sais pas ce qu'il ya dedans mais je vais goûter ah ouais comment je pourrais vous décrire ça déjà c'est bon mais mais vraiment vraiment une sauce qui a du caractère qui est de la profondeur on pourrait penser à une sauce barbecue mais moins vulgaire il ya beaucoup plus de notes ah je m'en tire pas un petit peu de pâte de piment coréenne dedans c'est pas impossible c'est pimenté pas trop ouais ça c'est bon ça c'est une vraie belle longueur en bouche donc sont les sauces qu'ils sont vraiment digne d'intérêt c'est l'heure de passer aux choses sérieuses à savoir la pièce maîtresse le burger donc je vais commencer par le way on celui avec le le c'est empané un peu façon chicken et la sauce cacahuètes déjà une bonne tête et il sent bon le le pain et tout ah oui franchement cette première bouchée est très intéressante déjà parce que le le laissé l'escalope pané là comme ça une bonne marche très agréable le la panure est vraiment bien on a un équilibre dans les goûts entre l'oignon confit et la sauce à la cacahuète c'est c'est assez puissant mais c'est pas écœuron et j'ai jamais mangé une recette de rire comme ça dans la description souvenez-vous je vous ai parlé de platanos c'est parce que c'était en fait c'est des bananes bananes plantes c'est que je suis pas très fan mais franchement dans l'ensemble ça passe sans problème ça donne une petite match un petit une petite sucrosité qu'on peut retrouver dans un ketchup mais comme on l'a pas ça rééquilibre l'ensemble et ça n'a rien d'écœurant donc mon choix mon choix là ce que j'ai apprécié avec ce premier burger c'est le soin sur chaque ingrédient le confit d'oignons et des vends des grands morceaux d'oignons parfaitement cuits avec une bonne mâche voilà on n'a pas sur un truc un peu discret un condiment caché ça s'assume complètement donc c'est pas dame plantain si je t'avais vu je les aurais pas prise j'avais pas compris et ça aurait été un tort parce que ça se marie bien avec l'ensemble c'est une recette qui est construit qui est gourmande qui fonctionne j'espère que le kimchi va être au même niveau maintenant on va le savoir tout de suite alors on passe au kimchi qu'il est magnifique alors il ya côté un fin de rouge des kimishi et sauce au piment là ah 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 oui bonjour 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 non c'est pas possible Alors, je vais prendre un petit bouquet. Bon, la promesse est tenue. Ce qui est sur le papier, c'est ce que j'ai en bouche. Il y a vraiment une très belle recette, très équilibrée, avec des bouffrants qui vous prennent directement dans la bouche. Le côté pimenté, il est assumé, ce qui est très très rare. Et là, je suis vraiment content de le retrouver. La structure aussi des ingrédients, les strates, donnent une mâche vraiment très agréable. Le steak bienite est cuit juste un petit peu, un peu rosé comme ça. Et ça donne une souplesse que je trouve vraiment bien. Parce que souvent, il est trop cuit, ça donne un goût un peu trop de céréales. Là, il est vraiment bien. Bref, je le valide et je ne suis vraiment pas déçu du tout. Le kimchi, il est là. Et quand on sait que le kimchi est fait maison, alors là, que demande le peuple ? Franchement, là, c'est vraiment à la hauteur de mes espérances. Quand je vois les images sur Instagram, souvent, je dis, ah, ça a l'air bien. Et puis, on arrive dans le resto et c'est pas aussi photogénique, certes. Mais le goût, la promesse, elle est tenue et c'était vraiment impeccable. J'ai rien à dire à part que j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et il se pourrait bien que je continue à en prendre parce qu'il y a un petit dessert un peu bizarre qui me plaît de l'œil. Bon, OK, ils font des cookies, ça, 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 je m'en moque. Forcément, je ne viens pas pour un cookie. Mais il y a un truc qui s'appelle Fritzacalzone. Et ça, je me suis fait expliquer parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est une pâte à pizza napolitaine en chausson dans lequel on met une pâte chocolat noisette et qu'on fait légèrement frire. Ça a l'air bien fat. Hum, j'en veux. Et voilà, le dessert est servi. Le fameux Fritzacalzone. Effectivement, on a le chausson attendu. On voit que la pâte a été frite, un peu de sucre glace. Mais maintenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Je vais inciser. C'est très, très original. Ça, c'est un dessert que je n'ai jamais goûté. Donc, ça va être une première. Et ça a l'air mal du tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Alors, c'est pas léger comme dessert. Je vous le dis tout de suite, rien qu'à la première bouchée, je sais que je suis nourri en profondeur. C'est vraiment sympa parce que la pâte à pizza, en fait, dans cette piçon, j'avais peur que c'est un peu grasse, mais pas du tout. Et ça porte quelque chose d'un peu léger, un peu soufflé. Par contre, à l'intérieur, c'est tout moelleux. Et la pâte chocolat noisette, elle est très, très bonne. Pas trop sucrée, juste ce qu'il faut. Ça valait la peine. Et bien, les amis, je suis vraiment très content. C'est une très belle expérience de bout en bout. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai découvert des associations de saveurs auxquelles je ne m'attendais pas. Ne serait-ce que la boisson, je n'ai jamais bu ça. Alors, peut-être que vous vous connaissez et que vous me direz, il fallait aller en Espagne, tu en aurais bu. Bah non, je ne connaissais pas. Le dessert non plus, je ne connaissais pas. Pourtant, je connais bien la cuisine italienne. Mais je pense que c'est une spécialité qui vient de la Sicile, mais je ne suis pas certain, certain. Quoi qu'il en soit, revenons à nos amis les burgers. Là, je les ai trouvés particulièrement savoureux en tout point. Tant sur les textures que les goûts. Une mention spéciale sur la manière qu'ils travaillent les bonnes. Ils sont juste réchauffés à la plancha avec un petit peu de margarine. Ça leur donne un côté très gourmand, mais pas toaster sur le dessus. Mais au contraire, très, très mou, très mou. C'est génial, c'est bien. Bref, je valide pleinement cette expérience. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer. Bon, les amis, c'est l'heure de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la recette, vous me lâchez un pouce. Vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Vous activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à explorer tous les restaurants du monde. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...